Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais te répondre à la question « Que faire si mon guest, si le voyageur n'a pas fait son check-out ? » Alors, je balance l'introduction et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti ! Alors, avant de commencer cette vidéo, comme tu le sais, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu. Je vais t'inviter également à rejoindre les milliers d'investisseurs et les milliers d'entrepreneurs qui ont déjà rejoint la chaîne tout simplement en t'abonnant. En bas de cette vidéo, il y a un bouton, tu cliques, et ça te permet de t'abonner à la chaîne, d'être notifié des prochaines vidéos que je vais publier. Avant de commencer, je vais t'offrir deux cadeaux. Le premier, c'est une formation d'une heure sur la location en courte durée, donc une formation totalement gratuite que je t'invite à découvrir dans la partie description de cette vidéo. Une vidéo gratuite où on parle de location en courte durée. Si tu es investisseur immobilier et que tu souhaites te lancer dans ce type d'exploitation, je t'ai préparé une formation d'une heure où je vais t'expliquer exactement ce qu'est la location en courte durée et les avantages que cela peut t'apporter. Le fait que tu peux clairement dynamiser, booster ta rentabilité et tout ça en automatisant de nombreuses tâches pour ne pas que ça devienne trop chronophage. Tout ça, j'en parle dans cette vidéo. Si toi, tu es plutôt quelqu'un qui veut te lancer dans le business, qui veut rentrer dans l'immobilier, gagner de l'argent avec l'immobilier, mais que tu n'as pas recours aux banques, que tu n'es pas propriétaire, ou tout simplement que tu veux démarrer de manière très rapide en l'espace de 30 jours, cela peut vraiment décoller. Pour cela, je t'ai préparé une formation gratuite sur la sous-location professionnelle et immobilière. Je t'invite à découvrir cela en bas de cette vidéo. Une formation totalement gratuite où je t'explique clairement comment, en partant de rien, j'ai pu générer des milliers d'euros en l'espace de quelques mois grâce à la sous-location professionnelle et immobilière. Je ne suis pas propriétaire des biens, mais derrière, je fais un type d'exploitation qui me permet de faire du haut rendement et gagner des milliers d'euros tous les mois grâce à ce système. Cette méthode, ça fonctionne. J'ai plein d'élèves qui ont souscrit aujourd'hui mes différents programmes. Je peux t'assurer que c'est un formidable moyen de gagner de l'argent, de quitter la ratraise, de quitter ton job, de te lancer dans l'entrepreneuriat sans être propriétaire et tout cela de manière très rapide. Si ça t'intéresse, je t'invite à découvrir dans la partie description de cette vidéo la formation gratuite que je t'ai préparée. Alors, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est comment et quoi faire quand ton guest, quand ton voyageur n'a pas fait son check-out à l'heure. Alors, c'est une situation qui déjà n'arrive pas dans... Voilà, ça n'arrive pas non plus tout le temps. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la base, cette situation, elle est surtout rivée généralement parce qu'il y a eu un problème de communication entre vous et le voyageur. Déjà, la première chose, c'est que est-ce que la veille du départ, la veille de son départ, vous prévenez bien qu'il a bien son check-out à faire à 11h ou 12h ? Est-ce que vous lui rappelez bien cette règle-là ? C'est très important parce que si vous ne lui rappelez pas, il y a un risque que lui, il oublie ou peut-être qu'il va faire celui qu'il ne savait pas et du coup, il va peut-être effectivement ne pas quitter à l'heure votre logement. Il n'y a rien de plus désagréable. Moi, je le vis au quotidien tout ça. Il n'y a rien de plus désagréable d'avoir une personne qui ne fait pas son check-out à l'heure parce que vous, derrière, vous avez prévu vos femmes de ménage, vous avez prévu le linge, vous avez tout prévu. Et quand vos femmes de ménage arrivent, elles ne peuvent pas accéder au logement. C'est surtout peut-être derrière, vous avez un check-in qui enchaîne juste derrière. Je vois moi, le week-end dernier, les personnes ont fait leur check-out à 12h30. Je vois les guests suivants qui arrivaient à 13h. Alors, bien entendu, je leur avais dit qu'à 13h, la maison ne pourrait pas être prête, qu'elle serait prête qu'à partir de 14h. Mais voilà, ça veut dire que derrière, il faut vraiment enchaîner. Et c'est surtout qu'en plus, vos femmes de ménage, elles attendent. Généralement, les femmes de ménage n'aiment pas trop attendre dehors à poireauter pendant que la personne n'est toujours pas partie. Alors déjà, vraiment la première chose qui est vraiment impérative de faire, c'est la veille d'envoyer un message à votre voyageur. Alors, bien entendu, faites-le de manière automatique. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui vous permettent de faire ça, que moi j'utilise, qui permettent à travers des channel managers d'envoyer des messages en automatique un jour avant le départ, donc la veille par exemple au soir de leur départ, et bien un rappel de l'heure du check-out. Et puis aussi, si vous avez une procédure, peut-être vider les poubelles, bien leur faire penser à éteindre les lumières, à fermer peut-être les fenêtres. C'est au moins combien de fois mes femmes de ménage arrivent et elles me disent que les fenêtres sont ouvertes. Il faut vraiment tout ça le préciser dans les règles du check-out, bien leur rappeler ce qu'ils doivent absolument faire, et puis aussi leur rappeler comment ça se passe pour les clés, est-ce qu'ils la mettent dans une boîte aux lettres, est-ce qu'ils la remettent dans une boîte à clés. Bref, tout leur rappeler le fonctionnement et tout ça l'envoyer de manière automatique. De sorte qu'ils ont reçu un message en automatique à travers Airbnb qui leur rappelle toutes ces règles. Après, rien ne vous empêche, si vous avez un manager, si vous avez une personne qui est en direct, en contact avec les voyageurs, ou si vous, vous le faites par vous-même, vous êtes en direct avec les voyageurs, de faire un copier-coller de votre message sur Airbnb et de le renvoyer directement aussi, peut-être par SMS, sur un groupe WhatsApp. Bref, sur tous les moyens de communication que vous avez mis en place avec vos voyageurs. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'Airbnb, c'est vraiment un formidable moyen de faire de belles choses, de gagner beaucoup d'argent, mais il faut absolument toujours être dans la communication avec vos voyageurs et on va en parler un peu plus juste après. Donc, dans la communication, et bien notamment pour leur rappeler les différentes règles, parce qu'il y a beaucoup de règles sur Airbnb qu'il faut respecter, et donc plus vous êtes dans la communication, mieux ça va se passer. Ensuite, donc, si votre voyageur, effectivement, vous lui envoyez tous ces messages-là, il n'y a pas eu de réponse, par exemple, le matin, et que, alors, ce qu'il faut bien que vous vous... Pourquoi ce message est vraiment important ? Parce qu'il est très fréquent, moi, c'est très, 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 très souvent, et d'ailleurs, ça devient un peu saoulant au bout d'un moment, c'est que c'est très fréquent que les voyageurs disent, bah oui, mais c'est 12 heures, mais j'aurais bien aimé laisser mes bagages à l'intérieur de l'appartement ou dans la maison parce que j'ai mon train ou j'ai mon avion qui est qu'à 17h, à 18h, etc. Donc là, il y a deux possibilités de faire. C'est soit, moi, je l'ai fait au départ pour arranger les voyageurs, mais vraiment, je ne vous conseille pas de faire ça parce que le fait de vouloir arranger les voyageurs, ça glisse tout le temps. Vous autorisez 3 heures, puis finalement, c'est 15h30. Enfin, ça dérape tout le temps et au final, vous, ça peut vous mettre dans des situations très compliquées parce que même si vous n'avez pas de check-in l'après-midi, il n'est pas dit que vous prenez une réservation instantanée. J'en ai beaucoup. Je peux vous assurer que si vous prenez une réservation instantanée, généralement, c'est que les personnes vont arriver dans les 30 minutes ou dans l'heure qui suit. Donc, si vous avez autorisé un late check-out et qu'en même temps, vous avez, du coup, décalé ou reporté le nettoyage, vous prenez des risques derrière de vous prendre des voyageurs. C'est-à-dire qu'au final, ou vouloir contenter une personne, vous risquez de mécontenter les voyageurs suivants parce que si eux, ils réservent et qu'ils arrivent et que l'appartement n'est pas prêt, pour eux, ils vont se dire super, en fait, il n'était même pas prêt, il n'a même pas préparé notre appartement pour notre arrivée. Et tout ça va vous mettre dans des situations compliquées, en plus des situations de stress qu'il va falloir gérer vos femmes de ménage. Donc là, c'est pareil. Au niveau des femmes de ménage, je vous conseille vraiment d'avoir un groupe où on communique tous ensemble. Votre manager, c'est que vous avez un manager qui gère les femmes de ménage. Vous êtes dans le groupe également et vous rajoutez vos femmes de ménage, qu'on soit dans un groupe qu'on puisse communiquer tous ensemble et élucider tous les différents problèmes. Donc du coup, on revient donc au late check-out. Donc du coup, les personnes, ce qui se passe, c'est que vous, vous allez envoyer vos femmes de ménage à l'heure, donc à 12 heures. Et là, la femme de ménage va constater qu'ils n'ont pas fait leur check-out. Donc là, la première chose, c'est bien prévenir la femme de ménage que c'est une situation qui peut arriver. Elle n'arrive pas non plus très sous, pas tout le temps, mais elle peut arriver. J'ai eu, moi, il y a 15 jours maintenant, des personnes qui, quand on s'est pointé à 12 heures, eh bien, n'étaient pas là. Il n'y avait personne. Et donc du coup, eh bien, il a fallu que je les appelle, que je les contacte pour dire, qu'est-ce que vous faites ? Donc les personnes étaient parties en plus relativement loin. Bref, elles sont revenues, il était 15 heures, 15 heures. Et nous, derrière, on a eu un check-in à 15 heures 30. Donc je peux vous assurer que c'était une situation qui a été vraiment compliquée à gérer. Du coup, j'ai mis trois femmes de ménage d'un coup sur l'appartement pour vraiment donner un gros coup de boost. Bon, moi, j'ai une équipe par rapport à ce temps que c'est assez facile pour moi d'organiser. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas bien organisé de base, ça peut vraiment être une situation qui peut être très problématique. Parce que le gros souci de tout ça, ça va être notamment la review, le commentaire, l'avis de votre voyageur suivant qui lui va dire, quand je suis arrivé, l'appartement n'était même pas prêt. Donc là, ça va être à vous d'être aussi dans la négociation, dire, écoutez, je suis vraiment désolé, vraiment navré, expliquer la situation et puis, essayer d'arranger les choses pour dire, écoutez, laissez vos bagages, revenez dans 30 minutes, allez vous détendre, allez prendre un petit café si vous voulez, allez, à la limite c'est moi qui vous paye le café. Enfin, vous voyez, essayez de trouver des petites situations pour arranger les choses. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? La femme de ménage, elle arrive, elle se rend compte que les personnes n'ont pas fait leur check-out. Donc là, première chose que vous devez faire, c'est un, donc contacter le voyageur. Donc là, vous lui renvoyez un message, vous lui dites, écoutez, je vous l'avais bien précisé, le check-out, c'était à 12 heures, je ne comprends pas, vous n'êtes toujours pas, vous n'êtes pas présent ou alors vous n'êtes toujours pas fait le check-out, si par exemple les femmes de ménage ont constaté qu'ils étaient toujours dans le lieu, pouvez-vous s'il vous plaît libérer l'appartement au plus vite parce que je reçois un autre voyageur dans une heure, disons dans un temps très court et donc j'ai besoin de commencer le nettoyage parce que je reçois un autre voyageur. Généralement, ça, ça suffit. La personne vous dit, oui, il n'y a pas de souci, on était en train de faire nos bagages, pas de problème. Mais vraiment, ne perdez pas de temps dès 12 heures si votre femme de ménage est arrivé, tout de suite, on enclenche la phase de demander poliment et gentiment à son voyageur de bien vouloir quitter les lieux parce que nous, derrière, on a besoin d'enchaîner sur un prochain voyageur donc on doit lancer absolument le nettoyage pour être dans les temps. Donc ça, c'est la première chose. Si du coup, le voyageur, il ne vous répond pas, vous n'arrivez pas à le joindre, vous postez ce même message sur Airbnb. C'est vraiment très important de ne pas faire hors Airbnb. Moi, je le fais beaucoup quand même à travers, enfin hors Airbnb parce que je trouve qu'il y a une proximité après avec le voyageur qui est plus intéressante mais faites toujours, accompagnez toujours votre message par un post que vous faites sur la plateforme. Même si vous l'avez appelé, vous complétez avec un message sur la plateforme de sorte que ça laisse un écrit et que ça puisse constater le fait, donc l'heure au final où du coup, vous avez constaté le check-out qui n'a donc pas été fait. Pourquoi ? Parce que si vous rentrez dans une situation après où ça dégénère dans le sens où vraiment le voyageur fait son check-out vraiment de manière tardive, comme moi, il est parti à 15 heures, eh bien, il va vous falloir des preuves par rapport à ça et démontrer Airbnb. Vous l'avez contacté à plusieurs reprises mais qu'à chaque fois, eh bien, il n'est toujours pas parti. Ça, ça vous servira de preuve, c'est vraiment très important. Autre chose aussi qu'il faut absolument que vous fassiez, c'est dans les règles sur Airbnb, vous précisez dans les règles que vous n'autorisez pas les check-out après 12 heures, si c'est 12 heures ou 11 heures, peu importe, et que toute heure dépassée eh bien, sera peut-être eh bien, concernée par eh bien, des frais supplémentaires que vous allez fracturer. Donc, essayez de mettre notamment un tarif qui soit dissuasif de sorte que, parce que l'objectif, ce n'est pas que la personne reste le plus longtemps possible, bien au contraire, parce que vous, vous allez recevoir quelqu'un d'autre. L'objectif, c'est que tout soit bien rodé, bien huilé. Donc, c'est vraiment important que la personne fasse son check-out à l'heure. Même si vous n'avez personne derrière, moi, je recommande vraiment de faire en sorte que le check-out se fasse à l'heure pour toujours que l'appartement soit prêt dans le cas d'une nouvelle réservation et aussi parce que malheureusement, les personnes qu'on autorise à faire le check-out de manière plus tardive eh bien, ont tendance à abuser un petit peu du système et ont tendance au contraire à dépasser l'horaire. Alors, sauf si vous avez rencontré physiquement les personnes, mais quand on fait tout ça à distance comme moi, eh bien, il y a une notion de voilà, on ne prend pas les informations forcément au premier degré et on se dit que si le propriétaire il est plutôt favorable à un check-out late, eh bien, finalement, on peut peut-être dépasser d'une demi-heure, d'une heure. Ça m'est arrivé au départ, donc moi, je vous le dis, c'est vraiment un conseil que je vous donne ici. Donc, du coup, même si vous n'avez pas de voyageurs dans l'après-midi, eh bien, vous leur rappelez que malheureusement, non, vous êtes contraints de leur demander de bien vouloir laisser l'appartement à l'heure parce que vous, derrière, vous avez déjà programmé les femmes de ménage et que vous êtes dans un système où justement, vous préparez l'appartement pour qu'à 14 heures, on puisse recevoir le voyageur suivant. Et du coup, si vous expliquez bien aux personnes, il n'y aura aucun problème. Elles vont tout de suite comprendre que vous êtes dans une logique d'automatisation de business et que forcément, vous ne pouvez pas vous tolérer des écarts. Alors après, il faut bien le rappeler à 12 heures, mais vous n'êtes pas non plus à 10 minutes, une demi-heure près. Moi, vous voyez par exemple sur un dernier check-out, les personnes sont parties à 12 heures 30. Bon, ce n'était pas très grave en soi. Elles étaient prêtes. C'est juste que voilà, elles savaient que les femmes de ménage, elles arrivaient à 12 heures. Les femmes de ménage sont arrivées finalement à 12 heures 5 et 12 heures 10. Les femmes de ménage sont arrivées, elles ont commencé à faire leur bagage et finalement, elles sont parties tranquillement entre 12 heures 20, 12 heures 30. Ça, ce n'est pas très grave parce qu'elles sont sur la phase du départ. Mais là, il faut être vigilant. C'est sûr, les personnes qui ne sont soit pas présentes, soit elles ne sont pas du tout par exemple réveillées. J'ai encore une autre anecdote. J'en ai plein comme ça. Forcément, j'ai pas mal d'appartements donc j'ai plein d'anecdotes à raconter. Mais des personnes qui par exemple à 13 heures se réveillent en mode surpris. Eh bien, bah oui, on n'est toujours pas parti. On est désolé. Est-ce que moi, la fin de ménage, je ne les ai pas programmées à 12 heures ? Est-ce que dans mon organisation, elles vont à un endroit puis à un autre et du coup, elles devaient arriver je crois un peu après. Et à 13 heures, ils m'envoient un message en s'excusant, etc. Bon, voilà, il faut être un petit peu compréhensif parfois. Je n'avais pas de voyageurs à l'après-midi mais les femmes de ménage n'étaient pas programmées non plus à 13 heures. Donc du coup, je leur ai dit écoutez, ok, mais par contre, vous partez dans les 15 minutes qui suivent. Vous devez absolument partir parce que moi, mes femmes de ménage sont programmées pour 13 heures 30 et elles vont arriver et on doit absolument lancer le nettoyage. Ça, c'est des anecdotes qui m'ont fait sourire. Alors, ça s'est bien passé parce que derrière, je n'ai pas de check-in et de toute manière, je n'avais pas prévu de faire le nettoyage à 12 heures pile pour cet appartement-là parce que dans l'organisation, on s'était organisé de manière différente mais il faut absolument que vous ayez ça en place et encore une fois, que vous le complétiez, que vous l'appuyez sur Airbnb pour que derrière, vous ayez des preuves si vous rentrez dans le cadre d'une résolution donc d'un litige qu'ensuite, vous allez ouvrir. Alors, on va maintenant parler un peu plus de ce point-là puisque si donc votre voyageur part vraiment tardivement comme là, ceux que je vous ai raconté qui sont partis à 15 heures alors eux, vraiment, je l'ai eu très mauvaise parce que eux, délibérément, ils sont partis et finalement, ils ne s'étaient pas vraiment donnés d'heures de retour et c'est le fait d'avoir insisté qui fait que derrière, les personnes ont pu revenir à 15 heures mais le problème de ça, c'est qu'il faut absolument que vous réussissiez en mode constructif, en mode amical, il faut absolument garder votre calme même si je sais que c'est difficile. Moi, le premier, je suis quelqu'un qui peut être un peu sanguin parfois et c'est vrai que ça me prenait énormément que ça m'énervait. Les femmes de ménage en plus attendaient depuis 12 heures qu'elles attendaient en extérieur que les personnes reviennent et on savait qu'en plus, on avait un check-in qui allait dérouler juste derrière mais il faut absolument garder votre calme parce que derrière, il faut toujours avoir en tête qu'il va y avoir la review, le commentaire, l'avis du voyageur et si vous êtes en mode agressif, clairement, la review, elle ne sera pas bonne et vous allez vous prendre un sale commentaire et en plus, vous ne pourrez pas le supprimer. Donc, on fait ses messages sur Airbnb, on contacte le voyageur, on lui demande de bien vouloir quitter les lieux au plus vite en justifiant toujours pourquoi on veut qu'il parte au plus vite. Il faut vraiment justifier pour que la personne puisse se représenter la situation catastrophe pour vous et en lui disant s'il vous plaît, revenez au plus vite. Du coup, les personnes vont vous dire oui, oui, je reviens. Là, moi, je me disais je reviens en 30 minutes dans une heure. Ok, je lui dis mais s'il vous plaît, dépêchez-vous parce que là, c'est une situation qui devient vraiment critique et derrière, ça va avoir des incidences et comme j'ai pu vous le rappeler, eh bien moi, je vais être obligé de vous facturer toutes les heures qui sont dépassées. Donc, la personne au début, vous ne voulez pas trop comprendre. J'ai écouté, j'ai dit, moi, c'est écrit dans mes règles. Je vous l'ai dit, pour moi, ça entraîne des frais supplémentaires. Mes femmes de ménage sont payées à l'heure. Je suis obligé de dépenser de trois heures supplémentaires pour vous parce que vous êtes arrivé plus tard. Donc ça, moi, je vous l'avais expliqué, je suis vraiment navré mais c'est quelque chose vous êtes obligé de vous réclamer. Donc, ça ne sert à rien de rentrer en mode agressif où il dit que vous êtes obligé de lui réclamer. Donc, quand la personne va arriver, soit c'est vos femmes de ménage qui vont collecter cet argent qu'ils vont vous verser ou bien sinon, vous vous attendez et vous ouvrirez un litige et vous réclamerez cet argent directement sur Airbnb. Mais attention, faire très attention par rapport à ça parce qu'il y a la notation. Si le voyageur est en mode constructif et qu'il vous dit oui, oui, je suis vraiment navré, j'ai dépassé, j'ai eu un souci, etc. qu'il est en mode OK sur le règlement de ses frais, si vraiment il est d'accord avec ça, vous pouvez immédiatement lui réclamer cet argent-là parce qu'il n'y a aucun souci. Si par contre, vous êtes dans le cas d'une personne qui au contraire est plutôt réfractaire et ne veut pas payer cet argent, au contraire, il faut faire très attention parce que là, du coup, le risque, c'est que vous vous retrouviez avec un avis voyageur qui soit vraiment désastreux. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas réclamer tout de suite, par contre, de bien tout enregistrer sur Airbnb et d'envoyer des messages où du coup, vous remettez tout ce que vous avez demandé peut-être à l'oral ou à travers des messages écrits, vous remettez tout ça sur Airbnb en disant, ben voilà, vous avez fait un check-out tardivement, du coup, je vais être obligé de vous réclamer des frais supplémentaires mais toujours en mode amical et en mode constructif, absolument pas en mode agressif. Et ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que le voyageur, il est parti, eh bien, vous allez laisser votre commentaire. Pourquoi ? Vous allez d'abord commencer par ça. Pourquoi ? Parce que le fait de laisser d'abord votre commentaire, eh bien, ça va l'inciter lui à laisser également son commentaire. Et vu que vous n'avez toujours pas réclamé d'argent par rapport à ça, ça va laisser présager que le voyageur va se dire, bon, il a laissé un commentaire, il ne m'a toujours pas réclamé d'argent, eh bien, ça va le mettre dans une position où il ne va être pas trop en mode, en mode, comment dirais-je, agressif. Il va, au contraire, peut-être vous laisser un avis voyageur globalement positif parce que si vous, durant toute la phase où vous lui avez expliqué les choses, il n'y a jamais eu d'écart de votre part et que vous avez toujours été respectueux et calme et vraiment dans un mode constructif, c'est cette image-là que va garder le voyageur. Mais vous, il va récupérer l'argent parce qu'il a passé trois heures supplémentaires. Donc, du coup, vous laissez votre avis voyageur, voilà, vous lui dites que, vous ne dites rien, en fait, vous laissez votre avis voyageur et du coup, lui, il va recevoir un message qui va l'inciter également à laisser son commentaire. Et du coup, généralement, c'est assez fréquent que quand vous laissez votre avis, eh bien, lui, vu qu'il reçoit une alerte, eh bien, il va faire la même chose de son côté. Et vu que vous aurez toujours été dans une phase constructive, vous n'aurez toujours pas commencé à réclamer, eh bien, donc, les trois heures supplémentaires, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir un avis qui normalement devrait être un avis quand même globalement assez positif qui va être assez objectif. Et c'est là où quand vous aurez reçu votre avis, et même s'il se prend les 14 jours pour laisser votre avis, eh bien, c'est là que vous allez ouvrir le litige et que vous allez demander à être versé de ces fameuses trois heures de check-out late parce que, de check-out en retard parce que, eh bien, c'est là où vous allez pouvoir du coup, réclamer l'argent qui a été prévu initialement. Alors, vous avez aussi la possibilité de rien faire, bien entendu, mais à un moment donné, si vous, ça entraînait aussi des frais, à un moment donné, c'est normal que le voyageur, eh bien, soit facturé par rapport à ça. Il sera à l'hôtel, ça serait exactement la même chose. Donc, encore une fois, c'est vous qui allez arbitrer cette partie-là, mais franchement, si vous êtes dans ce cas précis, eh bien, attendez qu'il laisse d'abord le commentaire, son avis voyageur pour qu'ensuite, vous puissiez lui demander, eh bien, l'argent correspondant à ses différents frais. Parce que si vous le faites avant, le risque, c'est que, lui, il le mette dans son avis voyageur et qu'il mette, bah oui, l'autre, il n'était pas très sympa, pas très compréhensif, on lui a expliqué qu'on allait revenir tard, du coup, il a réclamé de l'argent et du coup, ça va laisser un mauvais avis voyageur. Donc, c'est vraiment important de le faire dans cet ordre-là pour que derrière, vous retrouviez, eh bien, à ne pas avoir, à subir un mauvais commentaire. Alors, on va parler maintenant de la dernière situation, la situation où, bah, il ne part pas, c'est-à-dire que, bah, du coup, il est toujours présent dans le logement et vous avez beau lui avoir expliqué gentiment les choses et là, malheureusement, il ne part pas, bon, bah là, vous n'avez pas d'autre solution, vous êtes obligés de passer en mode beaucoup plus incisif et là, il va falloir commencer à parler, eh bien, effectivement, de faire venir la police si ça, voilà, malheureusement, vous n'aurez pas le choix. Profitez-en aussi pour appeler Airbnb pour vraiment contacter le support parce que le fait que le support vienne aussi se rajouter à vous, ça veut dire que lui, il va commencer à avoir deux interlocuteurs, c'est-à-dire vous, Airbnb, puis si vous commencez à dire que vous allez, eh bien, appeler la police pour les faire sortir, clairement, eh bien, là, ça va commencer à mettre une grosse pression sur lui et là, du coup, eh bien, il va partir. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir des personnes qui vraiment ne voulaient pas partir. Ça m'est arrivé, oui, plusieurs fois, effectivement, que les personnes, soit sont levées super tard, soit étaient en mode on profite du temps et on part qu'on a envie de partir en mode un petit peu provoquant. Encore une fois, il faut essayer de ne tomber pas dans le piège parce que sinon, derrière, clairement, ça va se ressentir sur votre review. Mais du coup, c'est une situation qui, moi, qui ne m'est jamais arrivée mais qui peut arriver. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il faut vraiment vous aider d'Airbnb, les contacter, les prévenir au plus tôt. Même si c'est, par exemple, une heure après, vous n'avez toujours pas de nouvelles, toujours rien et qu'ils sont toujours parvenus, appelez Airbnb, envoyez un message au support pour que du coup, eux-mêmes les contactent et que vous aussi, vous les contactiez. Comme ça, du coup, plus il n'y aura de personnes, plus lui, il sera en pression et plus il va comprendre qu'il va être obligé de partir des lieux le plus rapidement possible. Voilà. Du coup, je pense qu'on a abordé les différents cas possibles. Si vous, vous avez été confronté également à ce cas-là, vous avez vécu une expérience un peu particulière, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Ça m'intéresse de comprendre un petit peu comment vous avez procédé et que vous racontiez un petit peu votre histoire. On a tous des histoires par rapport à ça. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est des situations qui sont un peu stressantes mais bon, il faut les accepter, ça va arriver et il faut après par contre avoir un plan d'action par rapport à ça pour du coup, pouvoir résoudre ce problème le plus facilement possible. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou si vous avez des questions par rapport à ça, je serais très heureux de pouvoir y contribuer et de pouvoir y répondre. On a terminé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao !